Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h12, la politique avec vous, Olivier Bost. Ce matin, vous nous demandez si la Convention citoyenne pour le climat est un piège à Écolos ou un piège à Emmanuel Macron. Le dénouement politique de cette expérience n'est pas encore écrit. La Convention va-t-elle faire avancer l'idée qu'Emmanuel Macron aura fait quelque chose pour l'écologie ? Ou alors va-t-elle faire progresser les Écolos en validant leurs idées ? À moins que la Convention démontre que les Écolos sont vraiment dingos, des amiches comme dit le Président. Mais avant de répondre à tout ça, il faut d'abord le dire. Pour les 150 citoyens qui se sont engagés dans cette drôle d'aventure, c'était la semaine des cocus. Leurs idées sont abandonnées une par une, ont dénoncé des Écolos. Pas du tout les a rassurés Jean Castex il y a deux jours après avoir reçu quelques citoyens de la Convention. La réalité est entre les deux, toutes les idées ne verront pas le jour. Emmanuel Macron avait déjà rejeté l'abaissement à 110 km heure de la vitesse sur les autoroutes. Il a abandonné l'idée d'un moratoire sur la 5G. D'autres idées de la Convention citoyenne sont aussi mal engagées. Les citoyens demandent par exemple l'interdiction des pubs contre la surconsommation. Une idée qui tuera d'abord les médias. Et puis il y a aussi la taxe sur les voitures les plus lourdes. Alors que les constructeurs français vendent précisément des voitures lourdes. Les 150 citoyens de la Convention citoyenne devaient créer du consensus. Ils résistent mal aux réels et aux intérêts économiques de chaque foyer français et aux industries menacées. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron ne tiendra pas sa promesse de reprendre sans filtre toutes les propositions ? Le plus embêtant pour le pouvoir c'est que quoi qu'il fasse, ce sont les renoncements, ou ce qui n'aura pas été fait d'ici la fin du quinquennat, qui sera retenu. La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, l'arrêt de la chasse à la glu, la fin prochaine des animaux dans les cirques, et même les 30 milliards d'euros pour la transition écologique ne suffiront pas. De ce point de vue, la Convention citoyenne ressemble à un piège que s'est tendu tout seul le président de la République. Même si le gouvernement reprend à la fin aller 100 des 149 propositions de la Convention citoyenne, ce qui serait déjà énorme, ça ne sera jamais assez. Donc ça va faire monter les écologistes tout ça ? À moins que ça les fasse précisément passer pour des extrémistes impossibles à satisfaire. C'est le pari de plusieurs proches du chef de l'État. Pour eux, la Convention citoyenne fait aussi la démonstration que l'écologie radicale, ça ne marche pas. Qu'au fond, tous ceux-là sont d'abord d'affreux anticapitalistes. Ils sont pour la décroissance. Un bel épouvantail pour beaucoup d'électeurs. Et indirectement, et sans doute involontairement, la Convention citoyenne permet donc de marquer un clivage commode pour le gouvernement. Il y a l'écologie raisonnable et l'écologie des dangereux utopistes. La Convention citoyenne était une nouvelle expérience démocratique pour une belle cause, l'avenir de la planète. Il est encore bien trop tôt pour dire à qui elle profitera sur le plan politique. Merci beaucoup Olivier Bost. On vous retrouve bien entendu sur le site rtl.fr. 7h40, je vous le rappelle, c'est le chef Philippe Etchebest qui est l'invité d'Alba Ventura ce matin. Alors que les contraintes sanitaires pèsent sur les restaurateurs et les gérants de bars, il appelle tous ses collègues à manifester pacifiquement en ce vendredi à 11h45. Devant leur établissement, un appel pour, je cite, ne pas mourir en silence. Merci. 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 Merci.